Avec Emma Siebert qui est notre invité ce soir, Denise Rodman et Philippe Petout-Bitruy. Alors, il y a des scènes quand même dans le film, moi j'ai vu le film, il y a des scènes quand même, vous êtes avec Denise Rodman, vous aviez une doublure ? Dans le... dans les scènes pour le combat bien sûr, parce que c'est impossible. Et dans les scènes chaudes, vous aviez... C'est pas très dur parce que c'est un film américain, tu vois pas vraiment et moi je suis pas de problème avec ça. Il n'y a pas les nichons, il n'y a pas de chatte, rien du tout ? Non, non, pas de chatte. C'est vrai que Denise il avait... C'est le mot français, c'est le mot français. Oui, c'est le mot français, il n'y a pas d'autre mot en français. Il n'y a pas d'autre mot en français. C'est dur, c'est dur, c'est le moufflot. C'est vrai que Denise il avait un petit slip cher. Oui, c'est vrai. Il y avait quoi dans le slip ? Il y avait quelque chose en-dessus... Vous ne voulez même pas y penser. ...très en proportion des... Ah ouais, assez en proportion. Je veux pas voir. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que vous portiez vos petits coussins en silicone ? En taxi. Parce que dans le taxi, vous aviez des petits coussins en silicone ? Oui, en taxi. Un ? Oui, c'est le petit truc dans le... C'est à gauche. Quand vous aviez le chaud et que vous transpiriez, il y avait les coussins qui... Ça bouge. Une fois, ça c'est comme ça. Oui, des fois, elle laisse ça dans le dos dans le taxi. C'est vachement original. Ah, c'est génial. C'est dommage, mais c'est pas nécessaire le silicone. C'est beaucoup moins cher avec ces petits trucs là. Moi, j'aime pas. Je trouve ça bien. Ah, merci. Pas de sang, c'est très bien. C'est beau, les filles qui ont pas de sang, j'adore ça. Alors, ce qu'il faut savoir, mesdames, messieurs, quand même, c'est que quand elle était adolescente, Emma Schuberg était... Ouais. Majorette. Non, vous trouviez pas belle, quoi. Vous étiez grande, on vous appelait le troll. Le troll, oui. Mais je crois que c'est beaucoup monéquin, la même histoire. Très grande, très maigre. Toujours, oui. Oui, moi, avec une grande bouche. Et puis, grande bouche avec appareil dentaire. Il y a très, très joli. C'est mignon. Mais je crois que c'est bien parce que tout le mannequin veut dire la même histoire. Ouais, bien sûr. Et alors, un jour, c'est un conte de fées, l'histoire d'Emma Schuberg. Un jour, elle est à Yönköping. Vous connaissez Yönköping ? Non, 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 Yönköping. Ah, Yönköping. Elle est là, elle est là. Elle est un petit peu comme Claudia Schiffer, d'ailleurs. Oh, non, non, non. Oh, là, là, on est en train de parler avec Emma. Allez vous voir. Je vous demande de vous arrêter. Bordel. Je vous demande de vous arrêter. Et on vous tient pas ce soir. Ah, ce soir, je sais pas ce qui se passe. On saurait samedi soir. Oh, là, là, là. On parle, vous vous levez, vous dansez. Et alors, donc, vous êtes dans une boîte de nuit à Yönköping. Et alors, il y a des gens qui viennent vous voir. C'est des gens qui travaillent pour une crème solaire. Et qui vous demandent de monter sur scène en bikini. Et c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, Emma Schuberg se retrouve, donc, elle a été choisie pour faire un concours à Stockholm. Et elle se retrouve, voilà, choisie. Et alors, là, vous, vous étiez pas du tout faite pour faire ça. Vous faisiez du... Elle faisait des études supérieures de marketing international. Non, mais ça se voit. Ça se voit. Et alors, vous faites ce concours, là, pour le produit de beauté, la crème solaire. Et puis, six mois après, c'est le succès. Vous vous retrouvez à Paris, à Milan. Génial. Alors, elle est devenue tellement star, Emma Schuberg, en Suède, qu'elle a eu un talk show. Vous avez eu un talk show à la télévision. Oui. Un peu comme Estelle Hallyday. Une dardie. Une dardie. Une dardie, mais elle, ça a marché. C'est pas sympa. Oh, ta tête fatte. Je suis bidon. Bien, alors, donc, voilà, vous devenez top model. Vous faites des centaines de couvertures pour des magazines, des défilés, etc. Et moi, en fait, je vous ai connus dans un clip réalisé par mon ami Jean-Baptiste Mandino. Oui, quand même. Et vous pouvez pas savoir comment j'aimais ce clip. Merci. 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 C'est parti !